Il semblerait que ça marche. Donc bonjour à tous. Bienvenue dans cette présentation. C'est un petit peu étrange de parler comme ça sans avoir de public. Donc je vais essayer d'être moi-même et d'être à l'aise. Alors, cette présentation s'appelle Reconnaissance faciale, où va-t-on ? Peut-être qu'un titre plus approprié que Cova 10 en latin, ça aurait été status quo, puisque c'est un petit peu le status quo par rapport aux deux dernières années où j'ai parlé de biométrie dans cette présentation. Mais vers la fin du talk, on verra peut-être des choses sur la direction que ça a l'air de prendre aujourd'hui. Donc, pour commencer, on va avoir une petite introduction sur comment marche la reconnaissance faciale. On a deux possibilités, soit de prendre des photos, en général, c'est des photos 2D, des photos comme on s'attendrait à les voir, mais il est aussi possible de prendre des photos en 3D maintenant. Et en 2D, il est aussi possible de travailler avec des longueurs d'ondes différentes. Donc, on peut non seulement prendre des photos dans le spectre optique, les longueurs d'ondes qu'on peut voir, la lumière visible, ça c'est ce qu'on voit à gauche. On peut aussi voir de l'infrarouge, de l'infrarouge proche, comme on peut le voir au milieu. C'est de la lumière qui est très proche de la lumière rouge visible, mais qui est invisible pour les humains. Parfois, il y a une certaine confusion avec la chaleur visible. Ça, c'est par contre l'infrarouge éloigné, et c'est ce que vous voyez à droite. Il y a d'autres longueurs d'ondes qui ont des avantages et des inconvénients différents. La lumière visible est plutôt pratique. Si on utilise de l'infrarouge, on a généralement une répression moins élevée. Et donc, l'autre type de photo, c'est des photos 3D, c'est-à-dire qu'on peut faire de la reconnaissance faciale en trois dimensions. Il y a différentes façons d'approcher ce problème. Un exemple illustré ici à gauche, c'est de projeter des lignes parallèles sur un objet 3D. Et en regardant les contours du visage qui, eux, ne sont pas parallèles, on obtient des courbes. Et en se basant sur ces courbes, il est possible de calculer la profondeur avec une précision de 0,2 mm. À droite, une autre approche, c'est de projeter des points sur le visage. En fonction du changement de la taille de ces points, on peut calculer la profondeur. Il y a donc plusieurs algorithmes qui peuvent être utilisés pour la reconnaissance à proprement parler du visage. À gauche, il y a une illustration ici de ce qu'on appelle le graph matching, c'est-à-dire qu'on reconnaît les différents attributs sur le visage de façon reconnaissable. Et un avantage de cette méthode, c'est que si on tourne la tête, il est toujours possible de reconnaître les jambes. À droite, l'Igentsize, ça se base sur une base de données de tous les visages connus. Et ça fonctionne plutôt comme une image fantôme de reconnaissance, par exemple, sur les réseaux sociaux, de tous les gens que vous connaissez. Ça se base sur une composition de plein d'images basiques qu'on agrège dans un visage final. C'est une technique utilisée en machine learning, en intelligence artificielle. Un des problèmes, c'est qu'on ne sait pas forcément comment ça marche. C'est difficile d'analyser le fonctionnement des algorithmes. Alors, où est-ce que c'est utilisé aujourd'hui ? Une des situations les plus courantes, c'est les téléphones. Beaucoup de téléphones aujourd'hui utilisent la reconnaissance faciale à la place de la reconnaissance d'empreintes digitales. C'est courant aujourd'hui. Depuis essentiellement l'introduction de Face ID en 3D par Apple, ça peut être utilisé maintenant pour débloquer le téléphone et aussi pour s'authentifier avec des fonctionnalités plus sécurisées comme le paiement ou d'autres applications. Un autre cas d'utilisation, c'est les passeports électroniques biométriques. Au début des années 2000, on est passé des anciens modèles de passeports au passeport dit biométrique qui contient des informations à empreinte digitale du porteur du passeport. Un troisième cas d'utilisation, c'est les caméras de surveillance dans l'espace public qui peuvent être utilisées pour identifier des individus dans cet espace public. Il y a aussi une autre utilisation assez récente qui est d'utiliser la reconnaissance faciale à la place d'imprimer une carte d'embarquement à l'aéroport qui permet d'embarquer dans un avion sans avoir à imprimer du papier ou à montrer quoi ce soit. Donc, par exemple, si vous voulez interdire à des gens qui ont une addiction au jeu d'entrer dans les casinos, vous pouvez utiliser la reconnaissance faciale à l'entrée du casino. Quels sont les avantages et les inconvénients ? Alors, un espèce, c'est déjà qu'il faut pouvoir faire ça sans utiliser de matériel hautement spécialisé maintenant. Un téléphone ou un ordinateur standard que l'on peut acheter dans le commerce peut tout à fait faire de la reconnaissance faciale aujourd'hui. Un autre avantage, c'est que ça se fait à distance, même avec une distance plutôt grande. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient ? C'est bien sûr une question d'opinion. Il faut prendre en compte, bien sûr, l'intention de l'organisme ou de la personne qui fait cette reconnaissance faciale. un des avantages, bien sûr, c'est l'impossibilité de se soustraire à cette surveillance si on a une surveillance biométrique. Il n'y a pas à donner son accord pour être mesuré par ça. Si on mesure votre endroit digital, généralement, il faut mettre votre doigt à un endroit donné. Une faute aux autres visages peut être utilisée à votre insu sans que vous ayez quoi que ce soit à faire et que vous n'en êtes pas forcément au courant. Un autre inconvénient, c'est que la qualité de comparaison dépend beaucoup des conditions ambiantes. Par exemple, si votre fonction de référence a été prise avec un bon éclairage, vous ne serez peut-être pas capable de faire cette mesure si la lumière est sombre ou si la lumière vient du côté, par exemple. Et avant, il était difficile d'identifier des gens à travers une très grande base de données, mais ça, ça a changé assez récemment. Donc, je peux vous montrer ici un exemple d'une bodycam, les caméras que porte la police typiquement aux Etats-Unis et ces caméras enregistrent en continu ce qu'elles voient. et ce qui est possible maintenant, c'est de comparer les visages qui sont vus par cette caméra en temps réel à une base donnée de personnes portées disparues ou de personnes qui ont un mandat d'arrêt à leur rencontre et ça, ça peut alerter le policier. À l'heure actuelle, ce n'est pas une chose qui peut être faite en temps réel de façon pratique, mais bien sûr, c'est quelque chose sur lequel ils travaillent et il faut partir du principe que ça va être possible d'ici quelques mois ou années et ça, ça apporte, ça nous amène à la question qui est, si la police utilise cette technologie, il faut s'attendre à ce que la précision de reconnaissance soit proche de 100%. Mais toutes les personnes qui sont intéressées au problème de biométrique jusqu'ici savent que ce n'est pas une cible réaliste. Donc, il faut avoir une façon de gérer le cas où une personne est prise pour une autre par le logiciel et qu'on n'arrête pas la mauvaise personne juste parce qu'elle ressemblait à un suspect quelque part. Surtout si c'est utilisé non seulement sur les bodycams mais aussi sur les caméras de surveillance de la rue. puisque ça va capturer énormément de gens qui pourraient causer énormément de faux positifs. Alors, je ne sais pas si vous pouvez aussi voir que les slides clignotent bizarrement. Je vais juste passer rapidement sur ce slide et dire ce qu'il y a dedans. Désolé pour le glitch. Donc, ça c'est le statut légal de la reconnaissance faciale en Allemagne. ça a d'abord été rendu possible par la loi sur le terrorisme de 2002. C'était aussi donc ça c'était en réaction bien sûr aux événements du 11 septembre. La plupart des pays occidentaux ont décidé de faire passer des lois sur le terrorisme. en Allemagne maintenant il y a 21 lois qui régissent le statut de la biométrie. Ça inclut bien sûr des choses comme aussi les passeports, ça inclut les lois sur les demandeurs d'asile. Et à la base, la loi disait qu'il fallait enregistrer soit un doigt sur une empreinte digitale soit une image faciale. En pratique, on utilise les deux. la raison était bien sûr de rendre possible l'identification automatique et aussi de limiter les risques de fraude. Il y a aussi des lois qui permettent que ces données soient utilisées par des agences antiterroristes et des forces de renseignement, des agences de renseignement pour limiter le terrorisme dans le pays. La question étant bien sûr quelles sont les limites des pouvoirs de ces agences. Donc, à la base, il y avait simplement des portraits, c'est-à-dire des photos du visage. On est passés par la suite à des images de la personne entière vue de face de pied. Et ça, ça a permis de faire des reconnaissances plus précises dans certains cas. Un aspect qui est important aussi, c'est que beaucoup de choses avant étaient basées sur la reconnaissance par exemple de la forme des oreilles qui est un trait assez caractéristique d'une personne. Et un aspect intéressant de ces images vues de pied, c'est qu'on voit moins bien les oreilles, ce qui a rendu la reconnaissance manuelle, au moins, moins efficace. Avant, quand les agents avaient un doute, ils s'intéressaient particulièrement aux oreilles et maintenant, ils ne peuvent plus faire ça parce qu'ils ne voient pas aussi bien. Une autre étape très importante de reconnaissance faciale, ça a été une expérience qui a été menée dans la gare centrale de Mainz en 2002. Donc ça, c'était quelques mois seulement après la loi sur le terrorisme de 2002. l'agence de sécurité de l'agence de protection des données allemande s'est intéressée aux problématiques de reconnaissance faciale et à l'époque, la reconnaissance faciale avait un taux de succès d'environ 40%. Un aspect amusant du rapport qui a été rendu à ce moment-là, c'était déjà qu'il y avait beaucoup de faux positifs, en particulier avec les gens qui portaient des lunettes. C'est logique puisque les algorithmes ont tendance à s'intéresser à des caractéristiques faciales reconnaissables et les gens qui portent typiquement des lunettes épaisses limitent le nombre de caractéristiques reconnaissables. Donc, et à l'époque, la mode était aux lunettes épaisses, ce qui rendait le taux d'échec beaucoup plus haut. Quelques années plus tard, en 2007, le taux de succès était un peu plus haut, c'était dans les 60%, avec quand même des échecs, notamment sur des conditions d'éclairage pas idéales. Typiquement, au coucher du soleil, le taux de succès chutait à 20%, environ. et la dernière expérience était dans la gare de Südkreuz, à Berlin, ça, c'était plus récemment, en 2018. Le taux de succès de reconnaissance était aussi pas super, ça a oscillé entre 21 et 68%, et on avait 300 personnes qui étaient compliquées à détecter. Ils ont essayé beaucoup de permutations du système, de connecter le système de façon différente entre eux pour atteindre un taux de succès dont ils étaient fiers de 84%, ce qui, il faut le dire, pas génial. Dans la deuxième phase de cette expérience, dans la première phase de cette expérience, ils ne prenaient que des images 2D, et ensuite, il y a une deuxième phase où ils ont dit non, les taux de reconnaissance ne sont pas suffisants, et donc, ils se sont mis dans la deuxième phase à prendre des images de la même qualité que ce que des caméras de surveillance prendraient comme référence. Ça, ça a amélioré le taux de reconnaissance, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément possible en réalité. Typiquement, si ce système est utilisé de notre regard, les caméras seraient placées différemment avec des éclairages différents, et donc, les taux de reconnaissance chuteraient à nouveau. Donc, avec ça, ils ont pu atteindre des taux de succès autour de 85%, ce qui est toujours, il faut le dire, 15% de faux positifs, c'est-à-dire que sur 100 personnes, 15 personnes seraient mal reconnues. Vous pouvez imaginer ce que ça donnerait si des gens, des gens qui étaient recherchés par la police, par exemple, étaient mal catéorisés dans 15% des cas. à droite, vous pouvez voir un autre exemple, une autre expérience, la deuxième photo, depuis du vidéo, c'est une personne qui participait à cette expérience, et on lui avait dit qu'il n'y avait pas à s'inquiéter, même la police fédérale ne pourrait pas voir, même la police fédérale n'aurait pas accès à ces photos, et par la suite, ces photos ont été montrées telles qu'elles à la télé. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette personne, ce n'est pas n'importe qui, c'est en plus quelqu'un qui fait des documentaires avec un intérêt sur le droit à l'image, et donc, il est maintenant en train de considérer une action en justice contre cette expérience. Donc, malheureusement, on n'a pas les données brutes de ces expériences. Tout ce qu'on a, c'est les données qui ont été publiées dans les diagrammes dans le rapport final de cette expérience. À gauche, vous avez trois colonnes, trois clusters verticaux, qui représentent les trois systèmes qui ont été utilisés. Ce qu'on peut voir au premier regard, c'est que ces trois systèmes ont l'air d'avoir à peu près la même qualité de résultat. Mais ce n'est pas le cas, en fait. On peut voir qu'un des systèmes n'a presque pas de résultat. À droite, vous pouvez voir là où il y a les deux flèches qui pointent sur des points dans les colonnes centrales. ça vous dit qu'on a peut-être un taux de reconnaissance de 80% sur certains jours, en bleu, mais il y a eu un jour où on a eu seulement 20% de succès de reconnaissance faciale. Donc, si on est un vendeur de solutions de reconnaissance faciale, je pense qu'il faut se poser la question sérieusement de comment quelque chose comme ça pourrait se produire, parce que c'est un taux de succès qui est vraiment ridicule. ça ne s'arrête pas là. Ils ont aussi caché certains des résultats puisque pendant trois mois, ils ont collecté des données pour le résultat final, mais pour le rapport final, on a des données au final que d'une semaine pour chaque système. Et donc, c'est des semaines qui ne sont même pas consécutives. Et ils n'ont même pas essayé de lier ces données entre elles. C'est pour ça qu'on a des creux, des trous comme ça dedans. Donc, il est tout à fait possible que les taux de faux positifs soient bien pires que ce qu'on peut voir dans le rapport final qui a été publié. Donc, parlons encore un peu du statu quo de la reconnaissance faciale. En Allemagne, il y a une base de données centrale avec 5,1 millions de photos de visages. Et à mi-2019, il y avait environ 24 000 roquettes de la police fédérale allemande pour désidentification dans cette base de données. n'est-ce qu'il y a des données ? La police a indiqué que sur 1200 roquettes, ils avaient identifié 219 personnes. Et en Bavière, ça fait 12 ans que cette base de données est utilisée. Et la police criminelle de Bavière a identifié seulement 387 personnes en 2019 quand les statistiques sont parues. 387 personnes en 12 ans. Donc, on a un problème avec ça, c'est aussi que la reconnaissance sociale a un impact très fort sur les libertés personnelles. et il faudrait que ce soit plus difficile pour un État comme la Bavière, un land allemand comme la Bavière, de mettre en place des solutions aussi intrusives. Un autre problème de la reconnaissance spatiale plus récent, c'est le coronavirus. Sur cette image, on voit un des problèmes de la reconnaissance spatiale. De nos jours, beaucoup de gens portent des masques, bien sûr. Et la reconnaissance faciale ne marche pas dans ce cas. Donc, c'est d'autant plus difficile quand un masque couvre plus une plus grande partie du visage. Certaines personnes ont eu l'idée d'imprimer des masques avec une partie du visage dessus pour pouvoir continuer à débloquer leur téléphone ou d'autres systèmes de contrôle d'accès. Donc, ça, ça ne marche pas avec l'iPhone, par exemple, ça marche uniquement avec des téléphones qui marchent avec juste une image 2D, puisque, bien sûr, le masque n'a pas la bonne profondeur. Alors, pour pouvoir combattre ce problème, les entreprises ont essayé de réduire la zone du visage qui est utilisée pour la reconnaissance spatiale, en se centrant notamment sur les yeux, au-dessus des masques. mais il est clair que quelque chose comme ça, en enlevant des données, le taux de reconnaissance ne peut pas s'améliorer puisqu'on enlève des données très importantes du visage. Un exemple effrayant de reconnaissance faciale liée au coronavirus nous vient de Russie. En Russie, il y a ce qu'ils appellent la surveillance sociale à travers une application mobile. Et c'est une solution qui est beaucoup plus avancée et dystopique que celle qui existe en Allemagne aujourd'hui. Cette application fait des reconnaissances faciales alors soi-disant uniquement locales. Mais on a des cas où des gens avaient laissé leur téléphone dans leur appartement et avaient été reconnus par les caméras de surveillance publique. Donc, il est clair qu'il existe une base de données des gens qui ont été infectés ou suspectés d'être infectés et que la surveillance centralisée de l'État peut faire correspondre les visages des caméras de surveillance publique avec cette base de données des gens. Et si une personne est reconnue, la police mettra de force les gens en quarantaine qui est une application plutôt effrayante de cette technologie. Un autre exemple en Chine un exemple de comment on ne devrait pas faire de reconnaissance spatiale, l'histoire derrière ça c'est qu'en Chine il existe un algorithme de score social des personnes qui s'appuie énormément sur la reconnaissance spatiale pour automatiquement ajuster le score des personnes. par exemple ici on peut voir des gens qui traversent au feu rouge ou hors des passages cloutés et dans ce cas-là la personne est reconnue automatiquement par le système de reconnaissance spatiale et cette personne a son nom et sa photo s'affichent dans un but d'humiliation publique. Alors le problème ici c'est que cette personne qui était une personne connue et il y avait sa photo sur le côté d'un bus et bien sûr quand le feu pour les piétons est rouge les bus traversent et donc l'algorithme pensait que cette personne n'arrêtait pas de traverser les passages cloutés au feu rouge révitivement puisque plein de bus avait sa photo sur le côté. Donc c'est clairement des cas où les choses ne marchent pas. Ça nous amène à un autre cas bien naze de reconnaissance spatiale. J'ai écrit ce slide assez récemment mais je n'étais pas vraiment motivé parce que ce n'est pas quelque chose de joyeux dont j'ai envie de parler. Parlons quand même de Clearview. Qu'est-ce que c'est que cette entreprise ? C'est une entreprise qui a collecté via les interfaces les API de Facebook YouTube Twitter Instagram et d'autres réseaux sociaux et donc ils ont collecté 3 milliards de photos et ils ont offert leur service et ils ont mis leur service à disposition pour faire des reconnaissances en utilisant leur base de données et début 2020 la base de données a été révélée avec au moins 2200 de leurs clients dans 27 pays différents et on a pu voir que beaucoup de pays notamment entre autres Interpol ou les services d'immigration américains étaient des clients de cette base de données. la base de données qui a fui était la liste des clients pas la liste des photos. Il y a des clients ici où on pourrait se poser la question est-ce que ces agences ont le droit de m'espionner et moi ? Peu importe puisqu'ils l'ont fait de toute façon. Le PDG de Clearview a déclaré que malheureusement les fuites de données comme ça c'est juste sa partie de la vie au 21e siècle et que voilà c'est pas grave c'est comme ça. Et à mon avis c'est absolument irresponsable pour une entreprise qui a des données aussi sensibles et importantes. On parle du visage d'une grande partie des gens d'une grande partie de l'humanité et qu'une entreprise avec autant de pouvoir et autant de données se comporte de façon aussi nonchalante par rapport à une fuite de données. Ça ne s'arrête pas là puisque cette entreprise a été liée à des mouvements alt-right ou des mouvements de la nouvelle droite à des mouvements néonazis et dans ces mouvements il y a des cellules qui utilisent l'arrêtement spatiale afin à titre privé d'essayer de déporter en masse des gens aux États-Unis par exemple. Alors on a quand même des cas d'utilisation plus positifs des cas où les choses peuvent être utilisées pour faire le bien. Donc ça c'est un projet du Centre pour les libertés publiques en Allemagne où ils ont utilisé la représentation spatiale en décembre 2019 où il y a eu ce cas de... Je n'ai pas entendu le nom de la personne pardon à Chemnitz dans la ville de Chemnitz où il y a eu des manifestations de l'extrême droite où il y a eu une manifestation néo-nazie dans la ville de Chemnitz et il est devenu possible de rechercher les visages des gens qui avaient fait partie de ces manifestations pour savoir si vous connaissiez des gens. Vous pouvez chercher les visages de vos amis ou de vos connaissances pour savoir qui était dans cette manifestation. Ça marche ma foi très bien. j'ai pu regarder le logiciel utilisé pour faire cette reconnaissance et j'ai vraiment été surpris de voir à quel point ça marchait. C'était effrayant de voir à quel point ça marchait bien. Donc, vous pouvez regarder des images par exemple de la chancelière Merkel. Si on met une photo de Merkel dedans, on peut savoir si elle est reconnue ou pas. Donc, ça, c'est un moment où on peut se dire « Waouh ! » Est-ce que la reconnaissance faciale est vraiment réveillée au moment où c'est utile à grande échelle ou en tout cas utilisable à grande échelle ? Il faut voir comment ce système a marché. Ce qui a été fait pour ce site-là, c'est que les gens avaient des caméras dans leurs appartements là où passait le cortège de cette manifestation néo-nazi. Les gens ont pris des photos depuis leur propre fenêtre et ils ont essayé de voir combien de gens ils pouvaient identifier parmi des nazis célèbres. Donc, par exemple, ils ont trouvé cet homme, je n'ai pas entendu le nom, plusieurs fois avec un taux de reconnaissance très élevé. Donc, quand on dit que ce n'est pas possible de faire de la reconnaissance spatiale dans des grands groupes avec un mauvais éclairage, on voit que maintenant c'est devenu beaucoup plus possible. Ah, c'est... Maintenant, ça marche. Il y a aussi d'autres choses plutôt encourageantes dont il faut parler parce que je m'intéresse aussi à comment est-ce qu'on peut contourner des systèmes comme ceux-là. La plupart des systèmes de reconnaissance spatiale sont très simples à duper. Typiquement, beaucoup de téléphones qui font de l'encontre spatiale, on peut simplement montrer un autre téléphone avec une photo de votre visage ou du visage de quelqu'un d'autre et mettre ça devant la caméra du téléphone. Ça, ça marche encore. Alors, bien sûr, les fabricants de téléphones le savent et ils ont mis en place de la détection de vivacité, c'est-à-dire la détection de mouvements ou de micro-expressions de très légers mouvements des yeux, par exemple, pour voir si l'image devant est une image statique ou si c'est quelqu'un qui est en vide. Donc, une photo ne suffit plus, mais on peut, par exemple, mettre une vidéo. Et si vous n'avez pas accès à une vidéo, il y a une autre chose que vous pouvez faire pour duper les logiciels qui font de l'encontre spatiale. C'est que vous pouvez... Donc, si le logiciel utilise le clé de bandieu, pour détecter la vivacité de la personne, on peut voir que le logiciel peut demander à la personne de cligner des yeux et ça, ça permet de confirmer que la personne était bien devant. Donc, on s'est demandé si on pouvait duper ce logiciel. Donc, on a imprimé la photo de mon collègue et ça, c'est juste une impression de sa photo. Et quand le logiciel dit cligner des yeux, on prend juste un crayon, on le fait passer devant ses yeux et voilà, ça débloque le logiciel. Donc, l'idée est simplement que la détection de diversité dans ce cas-là, on regarde, est-ce qu'il y a des pupilles visibles en noir au milieu de l'iris et est-ce que ces pupilles disparaissent pendant un bref instant. et ce crayon ressemble suffisamment à la couleur des paupières et donc l'algorithme pense que la photo a cligné des yeux et donc déverrouille l'ordinateur. Alors, il y a une autre méthode, Mastercard, par exemple, utilise une méthode similaire qui ne regarde pas que les clignements des yeux, il regarde aussi les mouvements, les mouvements du visage pour identifier les gens. Donc, par exemple, est-ce que vous avez l'air triste, est-ce que vous souriez ? Et ça a donné lieu à une idée intéressante. Donc, c'est des gens qui ont pris les expressions d'une personne et qui ont mis ça par-dessus une image originale de quelqu'un d'autre. Et ça, ça permet de prendre le visage de quelqu'un d'autre et de lui donner l'expression qu'on veut. Alors, parlons de la reconnaissance en 3D. Bien sûr, ce genre de technique ne marche pas aussi facilement sur la reconnaissance faciale en 3D. L'impression 3D de visage est une solution plutôt simple. Donc, il suffit d'avoir un scan 3D du visage qu'on veut imiter. Ce qui peut être compliqué, mais ça marche aussi si on a simplement des photos du visage de la personne sous différents angles. On peut recalculer une image 3D de ce visage qu'on peut ensuite imprimer pour passer la reconnaissance faciale en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. On peut donc créer un masque comme on peut voir ici à droite et ça se permet de faire des... c'est un système qui marche assez simplement pour contourner cette protection. Un autre type de reconnaissance faciale qu'on voit souvent aujourd'hui, c'est d'utiliser la reconnaissance faciale avec de l'intelligence artificielle. Et il y a eu une étude dans une IRC américaine qui s'est demandé est-ce qu'on peut créer de la confusion dans ces algorithmes. Donc en haut, vous pouvez voir des lunettes qui ont été imprimées avec des couleurs particulières et ces motifs de couleurs dupent l'algorithme à tel point qu'au lieu de reconnaître la personne originale, l'algorithme reconnaît une personne célèbre qui n'a rien à voir avec la personne que c'était réellement. Même une personne d'un genre différent ou d'un âge ou d'une ethnicité complètement différente. Donc quand on voit qu'un système peut échouer de telle façon, ça pose la question est-ce que ça vaudrait le coup ou est-ce que c'est vraiment utilisable un système comme ça ? Alors quelles sont les possibilités, à quel point est-ce qu'on peut échapper à la reconnaissance faciale ? Un bon exemple, c'est quand on regarde ce tableau à gauche qui explique comment faire une photo de passeport conforme. Tout ce qui a une croix en rouge, ça dit qu'il ne faut pas faire de photos comme ça. Pourquoi ? Parce que ça limite le taux de reconnaissance sur cette photo. Donc si vous ne voulez pas être reconnu, faites ce qui est à gauche ici, toutes les choses qui sont avec une petite croix rouge, faites ça. Donc tournez votre visage, couvrez une partie de votre visage avec soit des cheveux ou un vêtement, portez des lunettes noires. Il y a des études qui ont dit que si on tourne son visage de plus de 15 degrés, le taux de reconnaissance décroît considérablement. Il y a eu un chercheur au Japon qui a une idée intéressante aussi, il a rajouté des LED infrarouges sur ses lunettes. Donc en lumière visible, ça ressemble à des lunettes plus ou moins normales, mais la caméra par contre est éblouie à quel point qu'elle ne peut pas faire de reconnaissance de son visage. J'ai moi-même fait d'autres tests avec mon Samsung Galaxy S8 pour essayer de voir à quel point est-ce que je pouvais transformer mon visage avant de ne plus être reconnu par le téléphone. Donc vous pouvez voir qu'il y a des choses plutôt simples comme avoir simplement une capuche ou avoir des cheveux qui viennent devant le visage. Rien que ça, ça peut déjà rendre le système beaucoup moins robuste. ou vous pouvez aussi bien sûr porter des lunettes de soleil ou même des lunettes normales, un masque également, vous pouvez faire des tatouages ou bien certains types de maquillage en utilisant certains motifs de maquillage qu'on se peint sur le visage. ça peut complètement détourner les algorithmes et il ne raconte même pas forcément que c'est un visage. Et même pour un humain, c'est difficile de reconnaître un visage comme ça parce que c'est vraiment une image étrange pour nous. Donc, les algorithmes ont encore plus de mal que nous. on va pouvoir passer aux questions bientôt mais en conclusion, il y a un dilemme ici puisque d'un côté on s'approche d'une surveillance totale et on a aussi quand même certaines applications positives de ça, de cette technologie de reconnaissance faciale. J'ai toujours dit que la reconnaissance faciale n'est pas n'est pas suffisante pour créer une surveillance de masse mais depuis un an ou deux, il faut se constater que la reconnaissance faciale est devenue beaucoup plus effrayante et qu'on s'approche de cette surveillance globalisée. Donc, c'est aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut se battre, qu'il faut faire passer des lois pour limiter la reconnaissance faciale par exemple dans les zones publiques, c'est déjà quelque chose qui a eu lieu par exemple en Californie mais en Allemagne c'est toujours quelque chose sur lequel il y a quelque chose qui fait débat. Est-ce que c'est une bonne chose de limiter la surveillance comme ça ? C'était donc mon dernier slide et je vais essayer maintenant de passer aux questions et réponses. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le pad qui est lié à partir du Farplan. que c'est le frère ? Mais j'en suis vraiment quelques questions. Alors malheureusement, on n'a pas l'audio, on n'entend pas le héros et je crois qu'on n'entendra pas non plus le conférencier puisque c'est un problème de vidéoconferences. Donc malheureusement, je pense qu'on n'aura pas de traduction des questions-réponses. Je vais rester sur le stream pour voir si ça s'améliore mais à l'heure actuelle j'entends très mal l'audio sur le stream que j'ai. Désolé pour ça. En attendant, si vous avez des retours à faire sur les traductions, vous pouvez nous contacter sur Twitter ou Mastodon avec le hashtag C3T sur Twitter l'utilisateur C3Lingo et sur Mastodon C3Lingo à chaos.fm Vous pouvez aussi nous contacter sur RocketShack avec le canal C3Lingo sur le serveur du chaos et vous pouvez aussi nous écrire des e-mails sur eldo.c3lingo.org C3Lingo C'est ça, c'est ça. On me dit qu'il y a quand même de fortes chances que les questions et réponses soient disponibles dans l'enregistrement. Bien sûr, je n'aurai pas la traduction, parce que je l'ai fait maintenant, mais au moins ça devrait être disponible en allemand. C'est-à-dire que l'idée d'amélioration des gèles d'autos spatiales, c'est d'utiliser plusieurs modèles en même temps. Et c'est déjà quelque chose qui se fait typiquement sur les smartphones. Maintenant, les caméras frontales ont une résolution suffisante pour faire une reconnaissance non seulement de visage, mais aussi de l'iris par exemple. Il n'y a pas besoin d'avoir une résolution particulièrement élevée pour faire de la reconnaissance de l'iris. Donc il est très probable que bientôt, on verra de la reconnaissance faciale jointe à de la reconnaissance optique par exemple. Alors, il y a des endroits dans le monde où les images faciales sont utilisées comme titre de transport, par exemple, en transport public. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça de prévu en Allemagne? La réponse est non, ce n'est pas possible à l'heure actuelle. L'utilisation de la reconnaissance faciale est encadrée par le ministère de l'Intérieur en Allemagne. Donc à l'heure actuelle, ils s'intéressent plutôt à des questions comme trouver des gens qui essaient d'échapper à un mandat d'arrêt. Pour utiliser ce genre de reconnaissance faciale comme titre de transport, ce serait très problématique d'un point de vue légal aujourd'hui parce que tout ce qui impacte votre liberté individuelle doit être, doit avoir des alternatives possibles et encouragées avant des systèmes qui soient plus détrimentaux aux libertés individuelles. Donc si un transporteur mettait en place ce genre de ticket, il faudrait qu'on puisse échapper à cette situation. Et je pense que si c'était mis en place, les gens devraient essayer d'échapper à cette situation. Et je pense qu'aujourd'hui, la population globalement est sensible à ce genre de questions et n'a pas envie d'utiliser ce genre de système. Alors je crois qu'il y a des exemples quand même, par exemple à Hannover, un zoo qui utilisait des empreintes digitales. Et il y a aussi eu une piscine qui proposait une reconnaissance biométrique pour les abonnés. mais assez rapidement, ils se sont rendus compte que les gens n'avaient pas envie d'utiliser les ZAD, d'une, et de deux, les agences de protection des données personnelles se sont intéressées à la question et n'y que c'était pas une bonne idée. Alors une autre question, comment est-ce que la précision va évoluer dans le futur ? La réponse, alors oui, je suis passé un petit peu rapidement sur le rapport de cette expérience qui a eu lieu dans la gare de Südkreuz à Berlin, et à propos des taux de faux positifs et de faux négatifs. Donc, j'ai parlé du fait qu'on avait qu'un maximum de 80 et quelques pourcents de reconnaissance avec succès, mais bien sûr, un taux de succès élevé doit aussi être comparé au taux de faux positifs. Et donc, ce diagramme ici l'explique. Donc, avec 0,1% de faux positifs, c'est-à-dire qu'une personne sur mille est reconnue comme étant une personne acceptée, alors que la personne aurait dû ne pas être acceptée, ou est reconnue comme un criminel alors qu'elle n'a pas dû être reconnue comme un criminel. Et on peut voir ici le taux de reconnaissance réel. Donc, si on regarde ici sur cette ligne en vert, dans cette configuration avec ce seuil-là, si on veut avoir 0,1% de faux positifs, ça veut dire qu'on a une reconnaissance maximale de 87%. Donc, c'est-à-dire que 3 personnes sur 100 sont rejetées par le système alors qu'elles ne devraient pas l'être. Ok, dernière question. Est-ce que c'est probable que Google ou Apple va mettre en place de la reconnaissance spatiale de masse pour améliorer leur performance de reconnaissance spatiale ? Donc, normalement, ces entreprises gardent les données pour eux-mêmes, bien sûr, que ce soit Google ou Apple, les deux ont chacun leur propre logiciel propriétaire, ils ont leur propre base de données. Et les données qu'ils collectent quand vous développez au téléphone servent aussi à améliorer ces bases de données au fil du temps. La question de, est-ce qu'ils vont contribuer ces données pour améliorer, par exemple, les bases de données publiques, de la police, de reconnaissance spatiale, je ne pense pas parce que c'est leurs données personnelles, c'est pas leurs données qu'ils possèdent, qu'ils ont des propriétaires. Il y a aussi une question, bien sûr, de, est-ce qu'ils ont le droit, dans les termes du service, de donner ces données à quelqu'un d'autre. Mais il faut voir que la plupart des gens donnent volontairement leurs photos sur Internet. Si vous cherchez votre nom, vous allez probablement trouver des images d'un événement auquel vous êtes rendu, ou votre photo de profil Facebook ou Instagram, ou des photos qui sont taguées sur ces réseaux sociaux avec votre nom dessus, ou peut-être qu'il y a le nom de votre ami dessus, d'un ami à vous, et qu'on peut inférer que c'est vous à côté. Donc, il faut partir du principe que votre visage est déjà dans des bases de données publiques, et même si vous n'êtes pas sur Internet, si vous avez une carte d'identité ou un passeport, les agences de renseignement, les services secrets, et les agences de l'autorité publique, et l'autorité publique, ont accès aux bases de données des photos d'identité qui ont été fournis pour créer ces pièces d'identité. Donc, il faut partir du principe que, au moins, les autorités publiques ont accès à ces données. OK. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à Starbuck pour cette excellente présentation. Reconnaissance faciale ou va-t-on ? Merci à l'audience. C'est un peu bizarre de faire ce genre de présentation où l'audience ne voit pas. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous.